L'inflation aux États-Unis se calme un peu. L'indice des prix à la consommation qui est à 3,2 % en octobre par rapport à l'année précédente. On était à 3,7 % en septembre. Donc, on voit vraiment un certain ralentissement pour savoir ce que ça veut dire là-bas. Mais également ici avec nous, Simon Brière et les stratèges de marché pour RJ O'Brien. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est un ralentissement plus important qu'anticipé? Et parlez-nous de ce que ça amène comme impact également en bourse. Oui, c'est un ralentissement qui est un petit peu plus grand qu'anticipé, mais pas énormément non plus. On voyait que le mois de septembre était à 3,7 %. La donnée est sortie ce matin à 3,2 %. Mais les prévisions étaient déjà à la baisse. Les prévisions étaient aux alentours de 3,3 %. Donc, on a battu un peu les prévisions, mais pas d'une grande marge non plus. Donc, c'est bien, mais ce n'est pas normal non plus. Si c'est une bonne nouvelle aux États-Unis que ça amène un certain ventre d'optimisme, on le voit également sur les marchés, est-ce que le ventre d'optimisme souffle un peu jusqu'au Canada? On pourrait potentiellement en bénéficier, évidemment. Donc, on pense que tout le travail au niveau des politiques monétaires, la Banque du Canada, la Réserve fédérale aux États-Unis, qui a augmenté les taux directeurs pour ralentir l'économie, on commence à avoir les impacts de ces politiques-là, donc faire baisser l'inflation. C'est ce qui est aussi attendu pour le Canada la semaine prochaine quand les données vont être publiées. Je ne sais pas si on va avoir le même ordre de réduction dans l'inflation, mais oui, on s'attend un peu aux mêmes choses. Et les marchés financiers ont réagi de manière très positive aujourd'hui à l'annonce de l'inflation ce matin. Est-ce que ça risque d'influencer la Fed? Parce qu'on se pose la question, est-ce que ça pourrait même l'amener à baisser le taux directeur? Je disais que ça pourrait être le cas dès mai 2024. Effectivement, oui. Un jour, les taux d'intérêt aux États-Unis comme au Canada vont baisser. Est-ce que ça va être au printemps 2024? Est-ce que ça va être à l'été? Est-ce que ça va être un petit peu? Est-ce que ça va être beaucoup, très violemment? Ça, c'est dur à prévoir, mais les données qu'on récolte depuis un certain temps justifient éventuellement. On va commencer par arrêter d'augmenter les taux directeurs. On est à 5,5 % aux États-Unis, 5 au Canada. Et on voit que les probabilités de hausse ont essentiellement disparu ou se sont quand même beaucoup calmées dernièrement. Donc, on prend ces indices-là d'inflation, de ralentissement, et on essaie d'en tirer des conclusions, essayer de deviner quel sera le taux directeur. Et effectivement, que les données de ce matin vont en ce sens. Donc, peut-être en 2024, on pourrait assister à une coupe, quoiqu'on est un petit peu d'avance. On ne voudrait pas vendre la peau de lousse avant de l'avoir su. Et historiquement, est-ce que les décisions de la Fed influencent celles de la Banque du Canada? Il pourrait, quoique c'est quand même deux banques centrales distinctes qui ont des mandats similaires, mais différents. Donc, si l'inflation persiste au Canada, ça va être très difficile pour la Banque du Canada de baisser son taux directeur. Donc, on ne peut pas nécessairement calquer le modèle américain, mais c'est sûr qu'on peut s'y en inspirer, parce que tout le monde, toutes les banques centrales, ont augmenté les taux directeurs pour contrôler l'inflation. Et on commence à avoir les résultats de tout ça. Donc, on est sur la bonne voie, mais il reste encore du travail à faire. En même temps, on est assez loin de l'objectif de 2 %. On est encore très loin, parce que l'inflation qui a été publiée, c'est une des différentes mesures d'inflation qu'on peut utiliser. Une autre qu'on utilise parfois, c'est celle d'inflation de base. Donc, on veut enlever les éléments volatils du panier d'épicerie ou de l'essence, par exemple. Et cette mesure-là est encore anormalement élevée. Donc, on voit que, oui, on est sur la bonne direction, mais quand on regarde l'inflation de base, le « core inflation », qu'on appelle, qui est encore à 4 %, et normalement élevé, on vise le 2 %. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire pour ralentir l'économie, même si on sent qu'on est sur la bonne voie. Les gens qui sont à renouveler les hypothèques ont hâte de voir que ça va commencer à baisser. En 30 secondes, c'est quoi le danger de baisser peut-être trop rapidement les taux? Bien, d'avoir une baisse trop rapide, on aurait une deuxième vague d'inflation qu'on a connue dans les années 70. Donc, on a relâché un peu la pédale et c'est à ce moment-là qu'on a dû sortir des mesures très draconiennes. Donc, relâché trop tôt, on repousse le problème à plus tard et peut-être même plus fort. Merci beaucoup. Très clair dans vos explications. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir.